Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode d'Europe Anniversalist 4 pour gérer l'Ethiopie toujours et on se préparait à aller mettre une petite fessée à notre ami ottoman donc du coup on désactive les entraînements voilà l'ottoman qui en plus est totalement barré au Vigilie Nagara donc on va lui tomber dans le dos bien gentiment alors ici c'est bon ici c'est bon nos troupes sont bien alors je précise que vu que j'étais absent toute la semaine je tourne cet épisode un chouïa en avance donc du coup je n'aurais pas vu au moment où je tourne les commentaires que vous auriez pu mettre sur les deux épisodes précédents je m'en excuse on va du coup faire ça à l'ancienne j'ai envie de dire on va rappeler ce monsieur voilà ça laisse un mois pour que nos troupes se remettent donc ici on a toujours une armée qui est là pour gérer les rebellions parce que je pense qu'il va y en avoir ces 2000 hommes on va les envoyer par là pour qu'ils servent à quelque chose donc on avait des états à prendre mais on va attendre d'avoir intégré Tunis pour voir s'il n'y a pas des choses plus intéressantes à faire et nos deux alliés viendraient nos deux alliés viendraient c'est plutôt cool donc lui participe à une autre guerre mais ça ne le dérange pas il a énormément de dettes mais il s'en fout enfin cela dit il a moins de dettes que nous et lui il a une petite lassitude de guerre mais il viendrait quand même on va les appeler parce qu'il n'y a pas de raison de se priver la République des Nations pourra s'occuper facilement de cette partie là nous du coup on va se concentrer sur ça et ça l'objectif étant de bouffer jusqu'ici donc on va essayer de prendre très vite jusqu'à Kars là cette ligne là et on verra comment ça se passe allez c'est parti on va aller se poser sur la capitale sur les forts ici comme d'hab l'effort du coin qu'il faut prendre ici je pense qu'on va pas s'affoler parce qu'on a cette armée là qu'on va envoyer directement par là bas toi tu vas monter là haut et ici on va essayer d'aller s'occuper de ce fort là voilà en l'occurrence voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal comme ça on est parti donc mes placements initiaux sont pas ouf mais c'est pas grave calico et cotonade chez les ottomans ok alors on va descendre en vitesse 2 le temps de commencer cette guerre on va également faire une petite pause dans les conversions le temps de la guerre je pense au moins le temps de voir que ça se stabilise un peu donc on a personne qui est très très bon en siège ah notre ITG est morte du coup ça va pas casser le mariage royal avec eux ? ah non bon bah décidément nos femmes n'auront pas eu de bol alors que notre dirigeant atteint les 71 ans tranquillement piètre uniforme ah la vache morale terrestre moins 5% parce qu'on a des uniformes de merde ça c'est triste j'ai oublié de ranger mes bateaux ici oui vous allez là eux ils sont déjà rangés parce que je leur avais dit de se ranger par contre ici on a des ottomans qui arrivent à Constantinople on a un fort de level 2 à Constantinople c'est pas ouf mais la république des deux nations devrait se pointer en plein recrutement c'est quoi son autre guerre à la république des nations ? c'était un truc un peu pourri je crois un tver c'est cette toute petite merde là donc je pense qu'il devrait se démerder assez facilement ici on a Tunis qui a placé sa flotte très très bien oula une grosse armée grande bretonne ici des séparatistes marocains ici ça peut faire chier bon les forts visiblement vont tomber assez vite on va pouvoir envoyer des renforts s'occuper de ça la Hongrie veut un accès militaire non, non, on a faute Hongrie j'en ai rien à carrer ok donc ici on voit du coup quelques troupes qui ont décidé que finalement le vigile Nagara c'était pas si important on peut les comprendre il faut surveiller qu'elles aient pas envie de traverser là Suisse se prépare à attaquer des choses très très bien alors on a déjà réussi un siège ici parfait donc là on va pouvoir du coup gérer très très vite fait toutes ces provinces et on sera tranquille hop et je crois que j'envoyais personne là-bas lui il va aller plutôt s'occuper de ce côté là du coup voilà on a réussi à péter les murs dans la capitale c'est cool ici on a la perse qui bute des trucs à à 2000 hommes tranquillement on a réussi à prendre la capitale c'est plutôt plutôt bon ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se poser là pour éviter que qu'ils traversent j'ai pas envie de m'emmerder à les piéger sur l'île on les écrasera militairement s'il faut alors Elkaraq s'est géré parfait on va donc s'occuper de ça laisser les les vassaux faire le reste toi tu ne fais rien tu vas donc aller libérer Constantinople j'ai envie de dire en plus t'as un très bon commandant donc pas s'emmerder alors ici ça serait bien que ça tombe parfait est-ce qu'on peut aller jusque là on peut y aller mais faut faire le tour on va le faire quand même parce que si on peut prendre ce fort là on aura sécurisé ça et on sait que ce n'est pas des alliés qui le prendront pour eux notamment la perse qui pourra totalement prendre ces provinces là alors Brad ouais allez vas-y c'est bon prenez vos accès militaires les gars il n'y a pas de problème donc les nobles gueulets parce qu'on leur a demandé des points tant pis pour eux j'ai envie de dire ici on va là ici on va là ici on va aller là-bas ici on va ici là du coup et on se regroupera pour mener l'assaut sur Yannoune Halbar ok donc là il arrive tranquillement il y a déjà 1000 hommes ici c'est la première armée ottomane qu'on voit ok ici il s'est replié il s'est replié donc du coup on va faire demi-tour et aller s'occuper de ce fort lui il va s'occuper de d'assiéger tout ce bousin là il y a un autre fort à Sinop il ira s'occuper de Sinop alors ça c'est quoi ? Mangmao oula t'es en guerre contre des gens mon cher on peut prendre une aptitude juste avant que ça se termine maintenance des forts à la frontière avec les rivaux on pourrait mettre un état qui met moins de dévastation mensuelle ok pourquoi pas ouais bon de toute façon ça va se terminer bientôt donc prenons ça ah on a gagné une bataille navale ici on va retourner vous ranger d'ailleurs vous parce que heureusement que notre mec est venu aider je pense c'est qui d'ailleurs lui ? c'est l'Austrapienne non ? ouais c'est l'Austrapienne l'Austrapienne qui est venu nous filer un petit coup de main c'est cool alors ici on a les 40 000 hommes qui arrivent 32 000 hommes derrière attention ça peut commencer à devenir tendu là on va aller se poser sur le fort d'ailleurs ce serait bien qu'on puisse envoyer des bateaux là-bas on va envoyer des bateaux là-bas voir un peu si ça leur fait faire demi-tour alors ici c'est tombé on va aller là du coup si ça veut pas tomber ici on a cassé les murs ici on est en train de se déplacer tranquillement donc on a déjà quelqu'un du coup qui va là on est en guerre contre eux ? non ah non je me disais on voit le fort mais non non c'est vraiment en guerre contre eux on est bien d'accord est-ce qu'on a un casis belli d'impérialisme contre eux ? on a un casis belli d'impérialisme mais on pourrait complètement déclarer la guerre avant de terminer la guerre avec les ottomans pour que la Perse ne vienne pas je pense que c'est probablement ce qu'on va faire du coup alors ici j'ai enlevé mes bateaux et ils continuent d'aller par là très très bien on a perdu notre maître... putain on a perdu tout le monde ici c'est le bordel qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'on peut pas demander des gens ? alors déjà ici on peut demander des sous pourquoi pas on peut accorder des chartes au nouveau monde ça c'est important on peut pas prendre de ministre avant quand ? avant un an avant un an on peut leur demander du blé par contre ça nous permettrait de rembourser nos emprunts pourquoi pas, pourquoi pas on a combien de généraux ? on est à 5 sur 5 donc on peut pas vraiment demander un amiral sinon ça va être le bordel je me tâte d'attendre un an pour reprendre un... ah ouais mais un ministre non ce serait de l'inflation je suis con on a pas besoin d'inflation non on a pas besoin d'inflation c'est là qu'on aurait besoin de trucs un inquisiteur on va chercher le soutien pour les faire remonter là et on va prendre un inquisiteur alors c'est lequel ? c'est celui-là donc on ne coûte que 10 on le prend hop donc ici modif d'entretien terrestre des forts du renforcement des vues de limite terrestre ok c'est vraiment pas ouf on va prendre celui-là et eux du coup bah on verra si on leur on verra si on si on fait des trucs avec eux si je leur demande du blé à un moment en attendant eux ils arrivent doucement je vais même pas regarder il a combien de réserve l'automant ? 124k quand même la république de nation 133 mercenaires et 3000 hommes quoi 3000 réserves la vache ok ici on va choper un mec ça sera la première bataille de cette guerre de notre côté on va dire que c'est une escarmouche quoi donc ici on se replie on va voir s'il va essayer de venir par là nos bateaux font leur petit tour Ankara est tombé ici parfait on va à Sinop du coup lui il va réussir à faire tout le tour du monde et à arriver là avant qu'on ait pris ce siège mine de rien alors où est-ce qu'ils vont ? ils font demi-tour et ben écoutez faites donc demi-tour ah ici on chope des nogais peut-être qu'ils veulent venir donner un coup de main je ne sais pas non ils changent d'avis bon visiblement ils statent moi ça ne me dérange pas tant qu'ils statent ils ne nous tapent pas dessus et en plus ils prennent de l'attrition parfait ici on a libéré 30 000 hommes on les ramène là alors j'avais dit que je laisserais un peu tranquille les conversions mais étant donné qu'on a pris un mec pour je pense qu'on va s'occuper des conversions en plus ici je crois qu'on avait mis un édit donc c'est parti logon ici c'est converti ici c'est pas converti il y avait un autre état dans le coin que j'avais pris ouais là hop en avant canot, biran et rano hop 8 mois seulement oh putain 36 à canot ça pique on peut se le permettre mais ça pique ok benin on rejette l'accès militaire on en a foutre très très clairement rien à foutre ici on a ah oui je me disais on a 25 000 hommes mais non ok donc là ils sont en train de se planter par là très très bien donc on va pouvoir aller le retaper dessus tout simplement alors ici ça y est on est arrivé à Kars parfait eux ils ne font rien ils vont aller se poser là bas pour être pas trop loin de la zone ah bah putain la vache Kars est tombée à genre 7% quoi est-ce qu'on peut écraser ceux-là faut attendre qu'ils soient lockés hop on va les choper ce sera fait donc ici ils sont à 7% mais ils ont déjà cassé les murs Mossoul est tombé bon bah il va falloir qu'on commence à se séparer de nouveau pour aller s'occuper des petits trucs qui traînent hop hop et hop alors ici il y a 2000 hommes ils vont nous échapper j'ai l'impression c'est de la cavalerie en même temps c'est normal ils tracent ok par contre ils ne bougent pas là donc on va les choper très vite le siège est tombé ici c'est parfait on va pouvoir aller s'occuper de ces gens rapidement ok ici c'est fait demi-tour allons nous occuper de cette zone-là on va prendre toute cette zone-là pour être tranquille le fort ici qui ne tombe pas par contre mais bon c'est pas grave ok Sinop est tombé ça c'est cool alors on va envoyer un mec tout là-bas un à côté un là un là un ici un ici un ici et un ici voilà c'est parti continue d'avancer toi si tu veux venir non merde c'est pas ce que je voulais faire stop 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 arrêtez-vous voilà c'est ça voilà si tu veux me rejoindre Tunis rejoins-moi voilà on va aller taper sur les ottomans ensemble ah tiens il est en train de se replier ici intéressant alors là ça s'est géré ça s'est fait ça s'est fait toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas ici toi tu vas ici il faudrait presque un genre de mode pour que les troupes aillent s'occuper des petites merdes comme ça quand elles ont terminé là il est en train de replier 32 000 hommes laissez-moi vous dire que c'est une idée de merde il est loqué donc on va pas perdre de temps on lui saute dessus on arrive le 21 et le 29 parfait bataille gagnée ok c'est là on est qu'à 50% mine de rien la république des donations commence doucement à gérer mais je sais pas où est passé son armée ici soit elle s'est fait écraser soit elle erre quelque part alors qui a terminé ses sièges personne pour l'instant tout le monde se déplace c'est parfait donc ici il est en train de faire demi-tour parce qu'il a vu qu'on allait tomber sur son armée il faut pas que ça tombe parfait oh la baffe pas aussi grosse que ce que je m'attendais mais étant donné qu'on est quand même 10 000 de moins ça va alors est-ce qu'il va venir ? il vient et bah du coup on va aller dans son dos pour être sûr qu'il aille par là on va peut-être même gagner avant qu'il arrive on a gagné avant qu'il arrive et du coup il est loqué parfait on va consolider les régiments de nos deux armées et l'attendre alors on occupe des trucs parfait hop hop alors attention à cette armée là mine de rien parce que quand elle va se regrouper ça va pas être la même ici j'ai envoyé des gens en double en même temps on commence à avoir pris un peu toute la zone hop là une deuxième victoire ici ok ici il se replie juste là c'est parfait on va pouvoir le choper avec un peu de bol de terminé même si j'y crois pas trop quand même stack wipe ici nickel c'est propre on l'a défoncé mais alors défoncé quoi ici il se replie et il résiste hein mine de rien on a remboursé le remboursement d'un emprunt on s'en fout et par contre on l'a pas stack wipe on va ici et on devrait le terminer je pense il y en a un qui peut s'arrêter là pour reprendre ça tant qu'à faire comment ça se passe en termes de siège sinon plutôt bien hein on va pas dire le contraire c'est les pays bas on s'en fout on va pouvoir je pense largement aller jusqu'ici alors non ça c'est de l'armée qui va avec lui je crois donc on va hop on est par là toi tu vas aller ici toi tu vas aller là et vous tous vous allez retourner avec vos copains en bas sérieux ici on prend de l'attrition alors qu'on est que 3000 ouais parce qu'on vient juste de le prendre voilà une victoire une deuxième victoire donc on vient se débarrasser de beaucoup beaucoup de troupes et il est dans le mal il est bien dans le mal 123 000 pertes seulement 6000 d'attrition mais 123 000 pertes quand même où on est la république de la nation elle arrive à se faire des réserves mine de rien tranquillement l'ottoman est retombé là il lui reste encore 100 000 hommes quelque part mais on sait pas où on sait pas où du tout ok ici on va scinder on va commencer à reprendre un peu du coup les machins ah on a été détecté chez les ottomans c'est franchement pas très grave on va prendre Médine il pourrait être intéressant d'arriver à faire une jonction là aussi on verra un peu quel genre de paix on peut faire avec lui l'idéal ce serait aussi d'éliminer cette verrue au milieu de notre empire mais bon c'est pas la priorité la priorité c'est d'aller par là et éventuellement de faire une jonction là prendre la mecque et compagnie ce serait quand même classe donc ici on est beaucoup trop nombreux clairement en même temps il reste plus grand chose à faire va falloir qu'on aille par là s'occuper de ses troupes la république des deux nations a l'air de faire le taf mais il n'y a pas le général la république des deux nations faut que tu déconnes pas trop quand même oh la la mais même avec un général 3 étoiles ils vont se battre non quand même pas ouais non voilà on est d'accord le général joue quand même la baffe de départ a été violente mais il s'est replié du coup ok donc il va visiblement falloir qu'on aille s'engager un peu par là bas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à envoyer des troupes toi tu vas à Constantinople toi tu vas à Eddin ceux qui restent là suffiront largement à gérer les les gens désagréables on va dire non stop stop arrêtez vous vous allez là c'est toi qui vas là voilà merci succession contestée en France bon là la perse va prendre des trucs mais ça ne me dérange pas trop nous on va piller un peu le coin histoire de se faire un peu de souffle vous vous allez retourner sur la capitale ah l'Ottoman sort ses flottes ça y est qui c'est qui veut passer l'UBA dis donc la nouvelle Hollande et tout les gens commencent à être désagréables ici c'est quoi la guerre là ? parce qu'il est bien isolé lui défenseur face à Pays-Bas dans la guerre impérialiste néerlandaise contre Endongo d'accord ah mais oui c'est vrai que c'est le Pays-Bas tout ça néerlandaise congo exact bon bah là la république des deux nations va enfin se sortir les doigts vous allez là vous donc les petites conversions ici c'est converti ici c'est converti cet état là n'est pas converti ici il ne reste plus que Kotoko ici on est en cours ça c'est un très gros état ça mais qui n'est pas si rentable on va quand même s'occuper de le convertir alors toi on envoie quelqu'un toi on envoie quelqu'un c'est parti ça y est l'Ottoman amène ses flottes il commence à à montrer qu'il n'est pas totalement à terre ah mais il reste quelqu'un ici dis donc j'avais pas vu bon c'est pas très très grave honnêtement ici il nous manque 4000 hommes ah oui ils sont là donc on va quand même garder quelques armées à droite à gauche pour gérer les particularistes qui vont se faire un plaisir de popper à un moment l'état ici c'est ce truc là si on pouvait éventuellement prendre ça même si bon c'est pas c'est pareil c'est pas une priorité pour l'instant vis-à-vis de notre objectif ah les bourgeois ont encore perdu en influence on avance doucement là-bas mais bon bah du coup ça prend très très longtemps à cause de notre malus de réputation diplo les aléas du négoce les bourgeois perdent en loyauté oh 15 de loyauté ils gagnent en loyauté et en influence mais par contre on perd 1500 quoi ça fait un peu mal donc du coup ce qu'on va faire c'est ça on peut pas leur accorder un titre d'annual par contre on va leur verser des compensations comme ça ça monte hop là on enlève la pose on va pas prendre d'emprunt pour ça merci et on peut leur redemander du coup des sous c'est pas dingue mais bon au moins ça fera pas deux mecs qui gueulent république l'isolation occupe machin chose non il me l'a donné pas de panique restez là vous ici il y a trop de troupes c'est de le bordel à sélectionner on va attendre ici il reste des choses à piller à Mossoul pas trop là il reste des trucs à piller des séparatistes là-bas des séparatistes KSNG au Congo aussi il va falloir qu'on le gère ça parce que le Congo c'est une province il faut faire gaffe là eux ils vont gérer c'est bon ils sont combien ? 13 et 13 ça va complètement aller on peut peut-être même se permettre d'ailleurs une petite répression implacable pendant qu'on a le bonus qui fait que ça coûte moins cher ok ils se sont soulevés là je suis pas sûr que que le Congolais arrive à s'en tirer ouais non tant pis on va arriver pour lui sauver la miss derrière de toute façon il devrait prendre ouais c'est une capitale donc il devrait mettre un peu de temps on va prendre le siège alors ici ce qu'il faudrait qu'on arrive c'est réussir à traverser le détroit on va essayer alors comment ça se passe ici ils se sont repliés là ils essayent de reprendre ce fort et on est en train de s'occuper du reste ok on va aller poser une armée là-bas une armée là ah il a arrêté du coup sa guerre contre le Vigilier Nagara ah non le Vigilier Nagara ah si bah si c'est terminé ok il a dû faire une P blanche ou même peut-être même pas blanche l'Ottoman voulait plus se battre en tout cas je pense allez on va essayer de se presser un peu là on y va il bouge ses bateaux à chaque fois le relou il faut me coincer bah du coup là il a laissé le passage donc il y va avec 34 000 hommes c'est peut-être un peu juste quand même bon il a été coincé de nouveau donc je vais l'avoir il est toujours en guerre donc il fout la merde donc là il sait plus quoi faire avec ses bateaux il faut qu'il bloque de partout le terrain du bois exotique parfait alors les conversions ici qu'est-ce que ça donne tout est converti on peut donc virer ça ici non c'était là tout n'est pas encore converti il nous reste Birrah mais est-ce qu'on est en train de le convertir non c'est parti ici on convertit ici on convertit où est-ce que ça gueule zazof 40k à zazof 34 pour lui baisser bon on va pas se faire chier on va le faire deux fois parce qu'on est en train de convertir donc forcément ça gueule là il a réussi à traverser ça y est avant même que le fort retombe en plus donc c'est propre on va essayer de le poursuivre on va voir où il va il se replie en hauteur voilà on va prendre de l'avance et il va là Kosovo c'est parti pas de rébellion encore ? non ? pour l'instant c'est calme plutôt cool une étoile montante alors on a un maître recruteur qui fait son apparition à la cour où on gagne du prestige bah de toute façon on va pas je pense pas qu'on va le prendre la vache il résiste bien l'enfoiré j'aurais pas cru il y en a 88% c'est pas assez j'aimerais bien qu'on ait plus que ça il faut se bouger allez Tunis ah bah on vient de perdre le grand capitaine qu'on avait recruté ça fait chier amélioration des relations portée coloniale c'est pourri tout ça c'est pourri bon on va quand même prendre lui parce qu'on aura une phase d'amélioration des relations à faire et du coup on va prendre le mec qui nous coûte moins cher tant pis hop ok Tunis y va ça se tente hein ça se tente non en avant parce qu'on a vu il en général fait qu'il résiste quand même très très bien ah on va se battre là du coup c'est sa dernière province la vache voici on vitesse 3 les mecs ils veulent pas crever alors on a quoi des soulèvements des chokwe qui gueulent ça coûte 19 taisez vous les gens franchement taisez vous donc eux ça descend qu'on sort des trucs non on a besoin de rembourser nos emprunts toujours les états on s'en fout les trucs à légitimer on a un missionnaire qui ne fait rien qu'est-ce que ça donne ici ici c'est on s'en fout ici c'est bon ici c'est pas encore fini ici c'était géré donc il reste ici il y a Kanuri 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 qui a une grosse provence non c'est la culture ça bordel Mandara pardon Mandara qui est déjà converti j'ai un peu de la merde dans les yeux on dirait voilà va ici toi effet et fait pour chier ok ce siège est fait c'est parfait on occupe des trucs du coup l'automne veut une paix on a 97% c'est propre on va peut-être réussir non il a bougé ses bateaux au dernier moment ah ouais ça commence à ça commence à partir on se dit putain ça gueule ça s'est soulevé mais partout quoi ok en avant ah ouais ça c'est le mec il se fout pas de ta gueule quand ça se soulève et ben regardons un peu ce qu'on peut faire comme paix du coup donc notre objectif déjà c'est ça il nous coûte 12% de prendre ça ensuite ce qu'on voudrait c'est ça 32% ça va ici on s'en fout ici on va là on prend ce truc euh non offrir non c'est ça on prend des répas de guerre plutôt que les sous parce que on n'a pas forcément envie d'en filer trop à nos vassaux on prend ça bon même si il y a 50 000 hommes qu'il va falloir qu'on gère dessus il est temps qu'on prenne cet état là donc c'est tout ça l'état tout ça voilà on est à 70% qui c'est qui gueule ? l'ottoman et le maroc on s'en fout mais grave mais un truc rarement atteint qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre d'intéressant ça non bah du coup peut-être les états du coin là genre l'état de la mecque c'est tout ça donc il nous faudrait taille fait urba en plus là on a l'état déjà il nous manque Homs dans cet état là qui est déjà fait donc du coup ça sera intéressant voilà la Perse est-ce qu'on donne des trucs à la Perse on s'en fout de la Perse non ? on s'en fout de la Perse ok donc attends avant de faire cette guerre on a dit qu'il fallait qu'on déclenche la guerre ici donc on va le faire immédiatement avec notre mec impérialisme on y va tout seul c'est pas un problème voilà et du coup par contre ce qu'on va faire est-ce qu'on fait la paix avant la fin de l'épisode oui allez on va faire la paix avant la fin de l'épisode on va commencer à mettre nos troupes en position par là-bas hop hop on va commencer à se replier parce qu'on n'a plus grand chose à foutre on envoie des gens donc vous vous êtes la même armée vous allez là vous allez en Tioche non pardon les 4000 hommes c'est pas la même armée ils vont là c'est une armée complète mais il va falloir s'occuper de ces 50 000 hommes donc on y va on attend que notre petit diplomate revienne vous vous allez commencer à aller par là-bas les Nogai ils viennent une paix je vais même pas regarder d'ailleurs ils sont ah oui ils se font défoncer les Nogai effectivement qu'est-ce qu'il propose 10% de son revenu mensuel 255 on obtient 175 on a une inflation blablabla il compte pour combien dans le score de guerre on peut savoir ça on peut pas trop savoir enfin il faudrait que j'aille voir les provinces une par une ça fait un peu chier 97% ici 1% là c'est pas ça parce que là on est à 97 pas 98 donc on va refuser pour l'instant j'ai pas envie de faire une paix séparée avec eux j'ai aucun intérêt à le faire même donc les particularistes ottoman vont commencer à reprendre des trucs ça va donc gueuler notre mec est arrivé hop c'est parti on est reparti pour notre petite paix alors du coup continuons ici est-ce qu'on avait pas des états intéressants non ici oui mais c'est du sable ça c'est un état donc ça pourrait être sympa de prendre ce truc là du coup je crois qu'on le prend déjà ouais on le prend déjà bah après faut qu'on faut qu'on prenne là-dedans on prend ça 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 voilà 99% 112% de surexpansion on est large on est très très large on complète avec un petit peu de sous hein histoire de dire qu'on a pris un peu de sous 112% de surexpansion sachant qu'on va encore l'augmenter là ça nous coûte que 390 à légitimer et on le fait et voilà parce que on est comme ça hop là et c'est très très propre alors par contre on va tout de suite légitimer pour que ça commence à diminuer attention aux provinces qui n'ont pas de pourcentage c'est les états qu'on a fait qu'on va virer et bien moi je trouve que c'est plutôt propre tout ça donc eux ils vont repartir tout seuls alors on va avoir des problèmes on va avoir des problèmes on est bien d'accord mais c'est pas grave c'est des problèmes qu'on est prêt à assumer donc vous vous allez ici puis après vous irez là-bas d'ailleurs vous allez plutôt aller ici et après vous irez à Erevan mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long donc une petite guerre que je voulais faire en un seul épisode comme ça c'est fait n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé et me laisser un petit commentaire à me dire si vous voulez qu'on continue cet objectif d'Erevan qui devrait être fait je pense relativement vite et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous